Salut à tous, c'est Blase78 et aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur Photofiltre. Ça va être comment changer de teinte ou quelque chose. Par exemple, on va prendre un visage. Visage de graines. Une petite image. On va prendre ça, celui-là. Il a merveux. Donc voilà, hop, copier l'image. Coller en tant qu'image. Donc voilà notre image. Maintenant, on va cliquer sur la sorte de polygone là. Et par exemple, on veut changer la couleur de ses yeux. Donc on va à peu près cadrer sur ses yeux comme ça et on va faire le tour. Comme ça. Donc en cliquant plusieurs fois, on change de groupe. Donc ensuite, c'est comme ça qu'on peut tourner. Enfin, on peut faire des cercles, des contours, etc. Donc voilà. Donc là, on a notre forme. Maintenant, on clique sur la variation de couleur ou de teinte. Variation de teint. Donc le petit arc en ciel. Par exemple, on veut mettre en vert. Voilà. Voilà. On fait OK. Et voilà. Donc là, il est en vert. Donc on recule. Attendez. On va faire... On va faire masquer la sélection. Voilà ce que ça veut dire. Ça fait plus beau que l'autre. Voilà. Donc on va faire avec celui-là aussi. Donc hop. On fait bien le contour. Bien comme il faut. Donc voilà. C'est presque fini. Voilà. Donc on clique sur variation de teinte encore une fois. Et OK. Donc là, on fait masquer la sélection encore une fois. Donc là, voilà ce que ça donne. Ça lui fait des yeux verts. Et d'ailleurs, ça lui fait ressortir son visage. Bref. Par exemple, maintenant, on veut lui faire une mèche dans ses cheveux ici. Donc on va choisir la partie à colorer. Donc on va prendre ça. On va prendre cette partie-là. Et là, comme ça, hop, hop. On descend un petit peu. Voilà. On va aller jusqu'à ici. C'est une lumière assez pas mal, je trouve. C'est pas assez bon. Et voilà. Donc maintenant, on a notre mèche. Donc on va faire variation de teinte. On ne va pas la mettre en verte. On va la mettre en bleu. Non, pas super. Non. En rouge. Donc, il masque la sélection. Ouais, en rouge, c'est pas mal. Voilà. On peut changer la couleur de sa bouche aussi. Donc, bah, pareil, hein. Toujours pareil. On prend toujours le polygone. On fait bien le contour. Et on peut le faire avec toutes sortes de choses. Donc, on peut le faire avec des voitures, des objets, des trucs, enfin tout quoi. Du moment qu'on l'ouvre avec plutôt filtre. Enfin, moi, personnellement, j'ouvre avec plutôt filtre. Donc, euh, sur la mèche verte, c'est sorti, euh, euh, à ses yeux, euh, je sais pas. Donc, voilà, voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut le faire avec plusieurs sortes de choses. On peut le faire, si on veut, avec, je sais pas moi, un visage d'homme aussi. Donc, on peut le faire avec lui, et avec lui, enfin avec tout. Bon, voilà, c'est la fin de mon tuto. Et euh, à plus tard.